Alors, salam alaikum, donc exercice numéro 4, bien le sujet numéro 1, gn de x est la fonction définie sur 0 plus l'infini par n ln de x plus 1 moins 1 sur x avec n super ou égal à 1. Alors, limite de gn de x en plus l'infini est égale à plus l'infini puisque limite de nm de x en plus l'infini plus l'infini, 1 sur x en plus l'infini c'est 0, donc plus l'infini 0 c'est plus l'infini. Donc, en 0 plus, ln de x en 0 plus c'est moins l'infini, moins 1 sur x en 0 plus c'est moins l'infini, donc moins l'infini, moins l'infini, notre limite c'est moins l'infini. Question 2, calcule gn prime de x et dressez le tableau de variation de gn. Alors, puisque ln de x est une fonction logarithmique, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini, 1 moins 1 sur x. Une fonction logarithmique, une fonction rationnelle, donc il est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini 0, 0 plus l'infini, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. gn de x, ou bien gn dérivable sur 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et gn prime de x, ln de x c'est 1 sur x, donc c'est 1 sur x. La dérive de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré avec le moins, c'est plus 1 sur x au carré. Donc la fonction gn prime de x est strictement positive, donc gn est strictement croissante. Plus l'infini c'est plus l'infini, 0 c'est moins l'infini. Alors question 3, gn de 1 est égale 0. Alors on remarque que sur 0, 1 la fonction est négative, sur 1 plus l'infini la fonction est positive. Alors une rédaction pour le signe, gn dérivable sur 0 plus l'infini, donc il est continu sur 0 plus l'infini. x entre 0, 1, gn continue sur 0, 1, 1 inclut. Donc gn de x inférieur strictement gn de 1, donc gn de x est négatif. x strictement supérieur à 1, gn continue strictement croissante, donc gn de x supérieur strictement gn de 1, donc gn de x est positif. Donc le signe de gn de x, elle s'annule en 1, négatif, positif. Le signe de x moins 1, elle s'annule en 1, et après le signe de x moins 1 fois gn de x, négatif, positif, plus, fois, plus, plus, plus. Donc quel que soit x entre 0 plus l'infini, x moins 1, gn de x est toujours au positif et elle s'annule en 1. Maintenant, on passe à la partie 2. Alors fn de x, c'est x moins 1 à la puissance n, nl de x. La première question, alors la première question, calculer une limite en 0 plus et donner une interprétation géométrique. Alors, limite de fn de x en 0 plus, on sait que limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Et limite de x moins 1 à la puissance n en 0 plus, c'est 1 ou bien moins 1. Alors 1 si n paire et moins 1 si n impaire. Alors, dans ce cas, notre limite est égale plus l'infini si n impaire. Alors, moins l'infini avec moins 1, c'est plus l'infini. Ou bien moins l'infini si n est paire. Interprétation géométrique, la droite x est égale 0 qui est la droite y est une asymptote verticale des courbes cn. C'est l'interprétation géométrique. Alors, question 2, limite fn de x en plus l'infini, il est évident que c'est plus l'infini, puisque limite en ln de x, c'est plus l'infini. X moins 1 à la puissance n pour les noms, donc plus l'infini, donc notre limite, c'est plus l'infini. La branche infinie, donc je dois calculer une limite de fn de x, sur x en plus l'infini, et c'est x moins 1 à la puissance n, ln de x. Donc, je dois factoriser par la grande puissance n alliée x, donc on trouvera limite lorsque x tend vers plus l'infini. x à la puissance n, 1 moins x, le tueur à la puissance n, sur x fois ln de x. C'est limite lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance n moins 1, 1 moins x à la puissance n, fois ln de x. Alors, on a limite de x à la puissance n moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est soit 1 si n est égal à 1, soit plus l'infini si n, c'est pas strictement 1, 1. Limite de 1 moins 1 sur x à la puissance n, en plus l'infini, c'est 1, puisque limite de 1 sur x, c'est 0. Limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Conclusion, donc, plus l'infini fois 1 fois plus l'infini, ou bien 1, c'est plus l'infini. Donc, limite de fn de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, interprétation géométrique, c'est n admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Alors, question 3 montre que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, fn prime de x est égal à x moins 0 à la puissance n moins 1, j'aime l'x. Alors, question 3, quel que soit x supérieur strictement à 0, Alors, tout d'abord, on doit dire que la fonction fn est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. ln de x est une fonction logarithmique dérivable sur 0 plus l'infini. x moins 1 à la puissance n fonction polynome, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, fn est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivales. Alors, fn prime de x, c'est x moins 1 à la puissance n prime. ln de x, plus x moins 1 à la puissance n, ln de x prime. On va utiliser la relation u fois v prime est égale u prime v plus u fois v prime. Donc, c'est n, x moins 1 prime c'est 1, donc c'est x moins 1 à la puissance n moins 1 fois ln de x, plus x moins 1 à la puissance n, ln de x prime c'est 1 sur x. Ceci est égal à, si je factorise par x moins 1 à la puissance n moins 1. Alors, on aura n fois ln de x plus x moins 1 à la puissance n moins 1 à la puissance n moins 1. Alors, j'ai n prime, ou bien ln de x. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, le signe. Alors, supposons n, un père, donc n moins 1, n moins 1, et les pères. Donc, le signe de f n prime de x dépendent de g n de x. On doit remarquer que si n est égal à 1, le signe de f n prime de x dépend totalement de g n de x. Si n est différent de 1, elle dit qu'elle s'annule en 1. Mais comme g n de x, elle s'annule en 1, donc le signe, dans le cas de n est égal à 1, le signe de g n de x, ou bien dans le cas de n différent de 1, a une solution. Donc, 1 est une solution dans les deux cas. Maintenant, on doit distinguer deux cas. Premier cas, n impaire. Donc, quel que soit x strictement positif, x moins a à la puissance n moins a, elle est positive. Le signe de f n prime de x est celui de g n de x. Donc, notre tableau de variation, x, 0 plus l'infini, elle s'annule en 1, elle n'est pas définie en 0, f n prime de x, f l. Alors, de 0,1 négatif, au positif. Alors, la fonctionnelle est décroissante. Croissante, en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. En 0, plus c'est plus l'infini. L'image de 1, c'est bien 0. Maintenant, le deuxième cas. n paire. Donc, on sait que si x à la puissance n et x ont le même signe si n 1 paire. Donc, si n paire, n moins 1 est impaire. Donc, le signe de f n prime de x dépend des signes de x moins 1 g n de x. Donc, puisque x moins 1 g n de x, il est strictement positif, il est positif. Donc, on aura g n, ou bien f n prime de x. Il n'est pas définie en 0. 1, positif. Donc, la fonctionnelle est croix. 111, plus l'infini, plus l'infini, 0, c'est moins l'infini. On va poser le tableau d'encalier. C'est le deuxième cas n paire. Alors, le cas de n impaire, f n prime de x, répondra pleine chez là. f n de croissante, croissante, l'image de 1, c'est 0, plus l'infini, plus l'infini. Alors, maintenant, on passe à la question 5. Étudier la position relative entre c n et c n plus 1. La position relative, quelle que soit x strictement positive, on doit étudier le signe des rapports ou la différence entre f n plus 1 et f n. C'est x moins 1 à la puissance n plus 1 ln de x, moins x moins 1 à la puissance n ln de x. Alors, on factorise par x moins 1 à la puissance n et ln de x. On aura, on a x moins 1 moins 1. Donc, c'est x moins 2, x moins 1 ln de x. Donc, on aura 2 cas, si n paire, si n impaire. Alors, le premier cas, n paire. 0 plus l'infini. Alors, ln de x, ça n'est pas un 1, x moins 1 et ça n'est pas un 1, x moins 2, ça n'est pas un 2. Alors, x moins 1 à la puissance n, x moins 2 ln de x. Après, f n plus 1 de x, moins f n de x. n'est pas définie en 0, ln de x en 1, ln de x en 1, ln de x en 1, donc ln de x en 2. Alors, n a toujours positif puisque n paire, moins moins plus, ln de x en 0,1 négatif, en 1 plus l'infini positif. Donc, c'est plus, moins moins, c'est plus, plus, moins plus, c'est moins, plus, 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 c'est plus. Donc, la position relative, x, 0 plus l'infini. Alors, là, je mets 1, 2 et je mets 1, 2 et je mets 1, p, cn plus 1, puisque le signe positif, donc cn plus 1, au-dessus de cn. cn plus 1, cn plus 1, au-dessus de cn. Alors, le point A, A avec 1, 2, 0, B d'abscisse 2 et de coordonnées ln de 2, ce sont les deux points d'intersection de cn et cn plus 1. Alors, on peut dire que les courbes cn, quelles que soient n, les courbes cn passent par les deux points A et P. Ce sont des points instables des courbes cn. Maintenant, deuxième cas. Si n impaire. Alors, si n impaire, on aura x moins 1 à la puissance n, x moins 2, ln de x, fn plus 1 de x, moins fn de x, et leur position relative. Alors, 0, plus l'infini, 1, 2, x moins 1 à la puissance n, et ça n'est pas défini en 0. Alors, puisque n impaire, donc le signe de x moins 1 à la puissance n, c'est le signe de x moins 1. Donc, on a moins, plus, plus. x moins 2, ça n'est pas défini en 2, moins, moins, plus. ln de x, ça n'est pas à négatif, positif, positif. Donc, les deux racines sont 1 et 2. Moins, 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 c'est moins, moins, plus. Donc, cn plus 1, en dessous de cn. cn plus 1 au-dessus de cn. cn plus 1 au-dessus de cn. Et bien sûr, les deux points A et A fait les deux points d'intersection. Maintenant, tracez c1 et c2 dans un repère orthonormé. Alors, pour tracer la courbe c1, 1, c'est un nombre impaire. Donc, ce tableau de variation correspond à la courbe c1. n paire, donc, c'est la courbe c2. Pour la position relative c1, c1, donc, cn, cn plus 1, si je prends n est égal à 1, donc, on aura le cas de n1 paire, c'est la position relative entre c1 et c2. Alors, maintenant, pour tracer, on doit se rappeler des branches infinies. Alors, je commence par c1. Alors, c1, bien sûr, les deux points sont A et B. A, 1, 0, donc, c'est le point A. B, c'est le point 2, ln de 2, ln de 2 est égal à peu près 0,7, donc, le point B. Alors, je commence par c1. Alors, c'est une branche x est égal à 0 asymptote verticale, branche parabolique vers l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Et comme f' est égal à 1, donc, c'est une tangente horizontale au point 1, 0. Donc, au point 1, 0, on a une tangente horizontale. Donc, la fonction commence, ça, peut-être, descense au bien, elle est décroissante. Après, elle passe par le point B. Et après, une branche parabolique de direction, l'axe O, O, Y. Alors, c'est 2, 2. Alors, on 0, x est égal à 0 asymptote verticale, f' est égal à 1, donc, tangente horizontale, au point 1, 0, branche parabolique de direction O, Y au voisinage de plus l'infini. Alors, asymptote verticale, donc, la fonction, elle est croissante. Alors, du point A vers le point B, C2, en dessous de Cn, donc, je dois tracer de 1 à B, C2, la courbe C2, en dessous de la courbe C1. Du point B jusqu'à l'infini, c'est l'inverse, C2, au-dessus. Sachant que le point, puisque F' il s'annule en 1, il ne change pas de signe à gauche et à droite de 1, donc, c'est un point d'inflexion. Donc, la fonctionnelle est concave et la fonctionnelle est converse, donc, c'est un point d'inflexion. Alors, question 7, déterminer l'aire du domaine, l'aire du domaine, donc, la question 7, l'aire du domaine déterminé par les deux droites x est égale 1, x est égale 2, donc, ce sont les points m, x, y, tels que x entre e et 1 et y entre c1 et c2 puisque dans l'intervalle 1, e, donc, y entre f2 de x, f1 de x, y entre f2 de x, f1 de x. Alors, on va corriger le x est égale à 2, on va prendre x est égale 2, comme ça, entre 1 et 2, c'est 2, en dessous 2, c'est 1, donc, on a bien y entre f2 de x et f1 de x. donc, c'est l'air déterminé par les deux droites verticales 1 et 2 et les courbes, c'est 1, c'est 2. Donc, on s'intéresse, les deux droites verticales 2 et 1 et, donc, c'est bien, on va dans le domaine d'ailleurs. Alors, l'air est égale l'intégrale de 1 à 2, la valeur absolue de f1 de x moins f2 de x ou bien f2 de x moins f1 de x fois l'unité d'air. Alors, puisque quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 à 2, f1 de x moins f2 de x elle est positive. Donc, f2 de x moins f1 de x elle est négative, donc f1 de x moins f2 de x positive. Donc, on aura bien s est égale à l'intégrale de 1 de f1 de x moins f2 de x fois l'unité d'air de x 1, 2, f1 de x c'est x moins 1 ln de x moins x moins x moins 1 au carré ln de x Alors, 1, 2, en factorisant par ln de x on aura bien moins x au carré moins x fois ln de x d de x unité d'air. bien sûr, on doit utiliser une intégration par partie alors, si je prends une intégration par partie donc, je prends la fonction u de x c'est bien ln de x et la fonction v prime de x est égale moins x au carré moins x alors, u prime de x c'est 1 sur x ou v de x c'est moins x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré sur 2. Alors, notre intégrale est égale les deux primitifs donc c'est moins x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré sur 2 ln de x entre 1 et 2 moins le produit d'air de les deux donc le moins si je factorise par le moins c'est plus l'intégrale 1, 2 x à la puissance 3 sur 3 plus x au carré sur 2 fois bien sûr fois l'unité d'air alors si je remplace par 2 j'aurai moins 8 moins 8 sur 3 moins moins 2 fois ln de 2 moins le remplacement par 1 c'est 0 plus c'est l'intégrale 1 2 de x au carré sur 3 plus x sur 2 t de x bien sûr toujours fois l'unité d'air c'est moins 14 sur 3 ln de 2 plus alors la primitive de x au carré sur 3 c'est x à la puissance 3 sur 9 plus x au carré sur 4 1 2 fois toujours l'unité d'air alors si je remplace par 2 c'est 8 sur 9 plus 1 moins le remplacement par c'est 1 sur 9 moins 1 sur 4 alors fois toujours l'unité d'air c'est moins 14 sur 3 ln de 2 plus alors non entre 4 et 9 c'est 36 donc c'est 32 plus 36 moins 4 moins 9 et c'est 32 36 c'est 68 moins 13 68 moins 13 68 moins 13 donc c'est 55 donc c'est sur 36 moins 14 sur 3 ln de 2 fois l'unité d'air maintenant on a un repère fortonormé alors O I J c'est un repère ortonormé tel que la norme de I est égale 2 cm donc l'unité d'air c'est la norme au carré c'est 4 cm au carré donc notre surface que je dois multiplier jusqu'à 4 donc c'est 55 sur 9 moins 52 sur 3 ln de 2 cm carré donc c'est notre surface ou bien l'air du domaine alors partie 3 c'est une partie intégrale alors on prend partie 3 la fonction f de x c'est la fonction de 1 au bien de x x au carré f 1 de t t moins 1 alors puissance 4 d2 t alors on a x d f rond 2 0 f de 0 c'est 0 alors la première condition ou bien la première question vérifie que la fonction f f est définie sur 0 1 union 1 plus l'infini alors puisque l'image de 0 est égale 0 donc on doit écarter 0 montrant que la fonction intégrale elle est bien définie sur les deux intervalles 0 1 1 plus l'infini alors rappelons rappelons que l'intégrale a b f de t d de t existe si seulement si f continue sur l'intervalle a b ou bien l'intervalle b alors soit x appartenant à l'intervalle 0 1 union 1 plus l'infini alors la fonction t attachée f 1 de t elle est continue sur 0 plus l'infini la fonction t 1 sur t moins 1 de la puissance 4 elle est continue sur elle est continue sur 0 1 et 1 plus l'infini donc la fonction t f 1 de t sur t moins 1 la puissance 4 elle est continue sur 0 1 et 1 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions continue maintenant on doit tester les deux cas si x appartient 0 1 donc x au carré l'inférieur strictement à x inférieur strictement à 1 supérieur strictement à 0 alors l'intervalle x au carré x est inclus dans 0 1 alors je noterai la fonction par exemple g alors g continue sur 0 1 donc g continue sur x au carré x d'où f ou bien l'intégrale x x au carré g de t d de t existe si x appartient à 0 1 donc f il est bien défini sur l'intervalle 0 1 maintenant si x appartient à 1 plus l'infini alors x inférieur strictement à x au carré supérieur strictement à 1 donc x au carré inclut dans 1 plus l'infini puisque g continue sur 1 plus l'infini donc g continue sur l'intervalle x x au carré donc l'intégrale x x au carré g de t de t existe si x appartient à 1 plus l'infini donc la fonction f est bien définie sur les intervalles 0 1 et 1 plus l'infini et puisqu'on a l'image de 0 est égale 0 donc f est bien définie sur 0 1 plus l'infini alors question 2 c'est une question d'encadrement alors montrant que quel que soit x appartenant à 0 1 f de x entre 2 ln de x l'intégrale de x x au carré 1 sur t moins 1 à la puissance 4 t de t ln de x l'intégrale x x au carré 1 sur t moins 1 à la puissance 4 t de t quel que soit x moins 1 f de x entre l'inverse et l'inverse alors pour encadrer un intégral pour encadrer un intégral il y a deux deux méthodes d'encadrement soit intégrale totale soit intégrale partielle alors intégrale partielle c'est encadrer une fonction et laisser une autre pour introduire l'intégrale sinon l'encadrement total c'est encadrer la totalité de la fonction à l'intérieur d'elle l'intégrale donc pour cette question on va procéder par encadrement partiel donc premier cas soit x appartenant à l'intervalle 0 1 donc il est évident que x au carré inférieur strictement à x alors t t entre x au carré x f1 continue est strictement décroissante je pense si je m'appelle bien donc f1 est strictement décroissante sur l'intervalle 0 1 donc il est strictement décroissante sur x au carré donc f1 de t on vient f1 de t entre f1 alors normalement on met t à la puissance 4 3 t à la puissance 3 donc g il met une fois donc on va dans par l'encadrement donc fx appartenant à 0 1 union 1 plus l'infini f de x c'est x x au carré f1 de t c'est t moins 1 ln de t c'est t moins 1 la puissance 4 d de t donc c'est x x au carré ln de t sur t moins 1 la puissance 3 d de t donc on doit utiliser cette forme donc là c'est une faute t moins 1 à la puissance t moins 1 à la puissance 3 t moins 1 à la puissance 3 donc ln de t donc on va entamer avec un encadrement partiel donc puisque t moins 1 à la puissance 3 existe dans les deux intégrales des extrémités donc je dois encadrer ln de t et laisser t moins 1 à la puissance 3 alors le premier cas x appartient à un intervenant 0,1 donc t entre x x au carré x inférieur strictement 1 strictement positif donc t entre x x au carré ln de t entre ln de x de ln de x bien sûr t moins 1 à la puissance 3 elle est strictement négative donc on divise sur t moins 1 à la puissance 3 donc je change de position de ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 maintenant pour introduire l'intégrale on doit dire que les trois fonctions t attachées ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 t attachées à ln de t sur t moins 1 à la puissance 3 t attachées à 2 ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 et les continus ce sont des fonctions continues sur l'intégrale x au carré x rappelons que g de t inférieur t égal à f de t t appartient à l'intervalle à b donc l'intégrale à b g de t inférieur t égal à l'intégrale à b f de t t de t donc en introduisant l'intégrale on aura alors on aura l'intégrale de x au carré x ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 d de t l'intégrale x au carré x ln de t sur t moins 1 à la puissance 3 d de t inférieur égal à x au carré x 2 ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 d de t alors si je multiplie par le moins pour inverser les deux bornes donc on doit changer de position donc l'intégrale c'est 2 c'est l'intégrale x x au carré 2 ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 d de t en multipliant par moins la fonction f de x l'i devient x x au carré ln de x sur t moins 1 à la puissance 3 d de t alors l'issue constante donc sera dégagée à l'extérieur de l'intégrale alors x x au carré de t sur t moins 1 f de x ln de x toute constante sera dégagée à l'extérieur de l'intégrale puisque la variable n a c'est t donc ln de x est constante donc x au carré 1 sur t moins 1 voilà ce qu'il fallait de montrer pour le premier cas x entre 0 et 1 maintenant pour x appartient à 1 plus l'infini elle est plus simple donc deuxième cas x appartient à 1 plus l'infini bien sûr on a t entre x x au carré et le supérieur strictement à 1 alors t entre x x au carré donc ln de t entre 2 ln de x et ln de x et comme t moins 1 elle est positive donc on ne change pas de position les trois fonctions sont continues sur l'intervalle x x au carré donc on garde les bornes de x vers x au carré donc x x au carré c'est 2 ln de x x x au carré donc x x au carré et c'est la fonction f de x donc c'est 2 alors on a c ln de x on a 2 ln de x ln de x on a 2 ln de x donc les constantes seront dégagées à l'extérieur donc c'est 2 ln de x ln de x qu'il fallait démontrer alors question 3 alors il suffit de calculer conclusion R quel que soit x strictement supérieur à 1 on a l'encadrement et pour x entre 1 et 0 on a 2 ln de x x x au carré ou bien x x x au carré delta sur t-1 à la puissance 3 f de x ln de x alors alors maintenant il suffit de calculer l'intégrale de x x au carré delta sur t-1 à la puissance 3 bien sûr on utilise les formules d'intégrale alors l'intégrale de x x au carré delta sur t-1 à la puissance 3 est égale l'intégrale de x x au carré t-1 prime fois t-1 à la puissance moins 3 d de t et on se relisait u u prime à la puissance moins 3 alors u prime fois u à la puissance moins 3 la primitive c'est t-1 à la puissance moins 3 plus 1 c'est moins 2 sur moins 2 de x par x au carré donc c'est moins 2 plutôt moins 1 sur 2 t-1 au carré de x par x au carré alors si je remplace par donc si je remplace t si je remplace t par x au carré on aura moins 1 sur x au carré moins 1 le tout au carré fois 2 si je remplace par x donc on aura 1 sur x moins 1 au carré fois 2 en mettant les deux fractions sur le même dénominateur on aura 2 facteur de x au carré moins 1 le tout au au carré bien sûr je dois multiplier 9h non ça reste comme ça non je dois multiplier par x plus 1 le tout au au carré maintenant je développe je développe là c'est x au carré plus 2x sur 2 facteur de x au carré moins 1 le tout au carré donc c'est l'intégrale de x x au carré 2 de t sur t moins 1 à la puissance 3 alors si je remplace dans le résultat la question 2 on a quel que soit x entre 0 et 1 alors je remplace par la relation on multiplie au carré le 2x fois lm de x 2 avec 2 donc c'est x au carré moins 1 le tout au carré inférieure égale f de x inférieure égale 1 x au carré plus 2x ln de x x au carré moins 1 le tout au carré fois 2 et quel que soit x strictement supérieur à 1 c'est l'inverse x au carré plus 2x ln de x x au carré moins 1 le tout au carré f de x 1 fois 2 x au carré plus 2x ln de x x au carré moins 1 le tout au carré ce qu'il fallait démontrer alors la question la question 4 la question 4 limite en plus l'infini limite en 1 plus et limite en 1 moins on commence par limite en plus l'infini pour calculer la limite en plus l'infini je dois calculer la limite des deux extrémités ou bien une de ces deux extrémités alors je commence par l'inverse limite limite de x au carré plus 2x ln de x x au carré moins 1 le tout au carré en plus en plus l'infini bien sûr des limites avec polynôme l1 je factorise toujours par la grande puissance les polynômes alors c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini je factorise par x au carré 1 plus 2 sur x alors x à la puissance 4 1 moins 1 sur x au carré le tout au carré fois ln de x c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini 1 plus 2 sur x 1 moins 1 sur x au carré le tout au carré x au carré avec x à la puissance 4 c'est x au carré donc c'est ln de x sur x au carré alors rappelons que la limite de ln de x sur x au carré c'est 0 limite 1 c'est 1 limite 1 c'est 1 donc notre limite c'est 0 car limite de 1 plus 2 sur x en plus l'infini c'est 1 limite de 1 moins 1 sur x au carré le tout au carré c'est 1 limite de 1 ln de x sur x au carré en plus l'infini c'est 0 alors on a limite de cette fonction est égale 0 de même puisque rèdissait cette extrémité sur 2 donc limite de l est 0 limite deuxième extrémité 0 donc d'après le gendarme limite de f de x en plus l'infini c'est 0 donc y est égale 0 asymptote horizontale au voisinage de plus la fine alors maintenant limite en 1 plus et en moins alors pour 1 plus je commence alors je prends cette inégalité alors je calcule limite en 1 plus de cette fonction ou bien de cette fonction alors limite de x au carré plus 2x ln de x x au carré moins 1 le 2 au carré fois 2 en plus l'infini le temps en 1 plus c'est x au carré plus 2x sur 2 identité remarquable donc c'est x plus 1 au carré fois ln de x x moins 1 donc pour calculer la limite je dois la construire c'est une limite égale reste un multipliarchie fois 1 sur x moins 1 puisque c'est x moins 1 x plus 1 le 2 au carré x moins 1 x moins 1 c'est x moins 1 au carré maintenant how is your limit is equal limite de ln de x sur x moins 1 au 1 c'est 1 et limite de 1 sur x moins 1 au 1 plus c'est bien plus l'infini 1 sur 0 plus l'infini et limite de x au carré plus 2x sur 2 facteurs de x plus 1 le 2 au carré c'est bien sûr est égal à 3 sur 8 donc notre limite c'est plus l'infini alors d'après le théorème limite encadrement ou bien limite ordre la limite elle est égale plus l'infini donc limite de f de x en 1 plus c'est plus là fini maintenant pour calculer la limite en moins l'infini je prends alors limite en 1 moins de x au carré plus 2x ln de x sur 2 facteurs de x au carré moins 1 au carré est égal même chose pour alors la décomposition de la limite c'est x au carré plus 2x sur 2 facteurs de x plus 1 au carré ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x moins 1 alors la limite c'est 1 la limite c'est 3 sur 8 est égal moins l'infini donc notre limite c'est moins l'infini et d'après limite et ordre donc limite de f de x en 1 moins c'est moins l'infini alors limite 1 plus c'est égal plus que l'infini limite 1 moins est égal moins l'infini donc la droite décoration x est égal 1 c'est une c'est un top vertical de la cour c'est f alors question 5 question 5 alors décidez la continuité la dérivabilité de f à droite de 0 et interprétez géométriquement le résultat alors pour calculer la continuité je calcule la limite en 0 plus donc je calcule la limite en 0 plus et la limite c'est la limite en 0 plus alors la limite limite de 0 plus cette fonction est égale limite de 0 plus de x plus 2 xln de x sur 2 x au carré moins 1 le tout au carré est égal 0 puisque la limite limite de x ln de x c'est une limite usielle c'est 0 x plus 2 la limite de la c'est 2 la c'est 1 fois 2 donc notre limite c'est 0 et de même limite de x au carré plus 2x ln de x sur x au carré moins 1 le tout au carré en 0 plus c'est 0 d'après cette inégalité on a bien limite de f de x en 0 plus d'après théorème de gendarme c'est 0 et c'est f de 0 donc la fonction elle est continue en 11h plus donc elle est continue à droite de 0 alors la dérivabilité donc je dois calculer la limite de f de x sur x donc je dois calculer la limite de f de x sur x lorsque x c'est pas strictement on a quelque soit x entre 0 1 f de x entre les deux les deux extrémités donc quelque soit x entre 1 et 0 f de x sur x alors on a je simplifie par x on a x plus 2 on a x plus 2 alors cette limite cette limite on a limite de x plus 2 ln de x sur x au carré moins 1 le tout au carré en 0 plus c'est moins l'infini parce que limite de ln de x en 0 plus c'est moins l'infini fois 2 c'est moins l'infini sur 1 c'est moins l'infini donc d'après limite erreur limite de f de x sur x en 0 plus c'est moins l'infini donc f n'est pas dérivable à droite de 0 c'est f admis une demi tangente à droite du point au 0 0 puisque l'image de 0 0 vertical dirigé vers le haut le bas puisque 0 plus moins l'infini c'est l'interprétation géométrique du résultat alors question 6 alors question 6 montrait que quel que soit x positif x à la puissance 3 plus 3x au carré moins x plus 1 elle est positif alors on considère l'équation 3x au carré moins x plus 1 est égal 0 alors delta c'est 1 moins 12 égale moins 11 négatif donc puisque delta négatif l'équation n'admett pas de solution et quel que soit x appartenant à r et je prends quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini 3x au carré moins 1 plus x est strictement positif de même x à la puissance 3 est strictement positif donc le polynorme est toujours positif quel que soit x strictement positif montrant que question 7 question 7 montrant que f dérivable sur 0 1 et 1 plus l'infini et dresser le tableau de variation de f alors rappelons d'abord si je prends une fonction f de x est égale i de x v de x f de t d de t alors les étapes pour montrer que f montrant que f dérivable sur un intervalle i alors tout d'abord je dois montrer que f continue sur un intervalle j donc toute fonction continue f admet une primitive sur j notée grand j donc donc f de x est égale rappelons que f est bien définie sur l'intervalle i donc f de x est égale g de v de x moins g2 u de x alors 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 maintenant on doit avoir u v dérivable sur i les deux conditions l'image 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 de i inclut dans j l'image de i par v t inclut dans j puisque j'ai dérivable sur j puisque f continue sur j et j c'est la primitive de petit f donc j'ai les dérivables sur j en conclusion les deux fonctions gérant u et gérant v sont dérivables sur i donc f de x f est bien dérivable sur i quel que soit x appartenant à i f prime de x est égale la composée des deux fonctions c'est v prime de x fois g prime de v de x moins u prime de x fois g prime de u de x c'est v prime de x fois f de v de x moins u prime de x fois f de u de donc la rédaction pour montrer qu'une fonction définie par intégrale et bien dérivable sur un intervalle i alors on va appliquer cette propriété à la question donc donc quel que soit x appartenant à 0 1 f de x est égale l'intégrale de x x au carré ln de t sur t moins 1 t de t alors la fonction t t moins 1 à la puissance 3 quel que soit 0 1 union 1 plus l'infini la fonction est continue sur 0 1 et 1 plus l'infini donc f admis une primitive f admis une primitive notez g sur 0 1 et 1 plus l'infini alors quel que soit x appartenant à 0 1 union 1 plus l'infini normalement normalement je dois traiter les deux intervalles une à une donc je dois traiter l'intervalle 0 1 et 1 plus l'infini voilà donc cette fonction f de x est égale g de x au carré moins g de x maintenant il y a le composé des deux fonctions donc la fonction x attachée x au carré donc laisse-moi soulire donc je dois traiter l'intervalle seulement 1 plus 0 1 et après on va même faire la même chose pour l'intervalle 1 plus l'infini alors la fonction x attachée x au carré en se met u dérivale sur 0 1 l'image de 0 1 est inclue dans 0 1 normalement t égale 0 1 puisque la fonction x au carré est une fonction croissante sur 0 1 l'image de 0 c'est 0 l'image de 1 c'est 0 g dérivale dérivale sur 0 1 donc la fonction x attachée g de x au carré dérivale sur 0 1 en tant que composée des deux fonctions dérivables donc grand f et des dérivables sur 0 1 en tant que différence de deux fonctions dérivables même chose pour l'intervalle 1 plus l'infini il suffit de remplacer 0 1 par 1 plus l'infini 1 plus l'infini donc quel que soit x appartient à 1 plus l'infini donc je remplace l'intervalle 0 1 par 1 plus l'infini 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 alors quel que soit x appartenant à 0 1 union 1 plus l'infini f prime de x composée des deux fonctions donc c'est x au carré prime g prime de x moins g prime de x au carré alors c'est 2x f de x au carré moins 2 moins f de x f de x au carré c'est 2 l de x sur x au carré moins à la puissance 3 donc c'est 4 x ln de x sur x au carré moins à la puissance 3 moins ln de x sur x moins à la puissance 3 alors alors je mets alors je mets le même dénonateur donc x au carré moins à la puissance 3 ln de x donc c'est 4x moins x plus 1 à la puissance 3 on a factorisé par ln de x après après développement de l'identité remarquable alors je trouve f prime de x est égal alors moins x à la puissance 3 moins 3x au carré c'est moins c'est plus x donc c'est moins x à la puissance 3 moins 3x au carré plus x moins 1 sur x au carré moins 1 à la puissance 3 ln de x voilà alors tableau de variation donc f prime de x c'est moins x à la puissance 3 plus 3x au carré moins x plus 1 sur x moins plus 1 à la puissance 3 x moins 1 à la puissance 3 ln de x quel que soit x strictement positif x à la puissance 3 3x au carré moins x plus 1 elle est strictement positive x plus 1 à la puissance 3 strictement positif donc le signe dépend de ln de x x moins 1 à la puissance 3 et ce moins là on sait que x ln de x donc ln de x sur x moins 1 à la puissance 3 moins plus moins plus moins plus moins avec le moins 7 plus plus donc quel que soit x appartenant à 0 1 union 1 plus l'infini f prime de x elle est strictement négative donc notre tableau de variation x 0 plus l'infini 1 f prime de x elle n'est pas dérivable on a trouvé la dérivabilité moins l'infini en 0 plus donc elle n'est pas définie en 1 elle est toujours décroissante donc limite en plus l'infini c'est 0 l'ina c'est plus l'infini moins l'infini l'image de 0 c'est 0 tracé c de f alors c de f donc elle est évidente alors l'image de 0 c'est 0 une demi tangente verticale dirigée vers le bas x est égale à 1 asymptote vertical donc un point d'inflexion la fonction elle est décroissante vers la branche ou bien y est égale à 0 asymptote horizontal au voisinage de plus l'infini donc la courbe cf et rappelons que la norme c'est 2 cm alors partie partie 4 alors je note la question elle est partie 4 alors quel que soit n appartement n étoile i n c'est l'intégrale de 1 à 2 f n de x de 2 x alors la première question donnée i 1 et i 2 question 2 montrant que quel que soit n appartenant n étoile i n entre 0 et l n de 2 question 3 montrant que montrant que i n montrant que i n est décroissante est convergente question 4 montrant que quel que soit n appartenant à n étoile n plus 1 i n est égale n de 2 moins l'intégrale de 1 à 2 x moins 1 à la puissance n plus 1 sur x t d x question 5 a montrant que quel que soit n appartenant à la toile l n de 2 moins 1 plus 1 i n entre 1 sur n plus 2 et 1 sur 2 facteur de n plus 1 n plus 2 b déduire limite de n plus 1 i n bien sûr lorsque n t'en va plus l'infini alors calculons i 1 bien sûr i 1 c'est l'intégrale de 1 à 2 de f1 de x de 2 x est égale l'intégrale de 1 à 2 x moins 1 l n de x on va procéder par une intégration par partie donc u 2 x c'est l n de x v prime de x c'est x moins 1 alors u prime de x c'est 1 sur x v de x c'est x ocale sur 2 moins x alors i 1 et 1 entre les deux crochets x ocale sur 2 les deux primitives n de x de 1 à 2 moins de 1 à 2 je multiplie à 10 fois n donc c'est x sur 2 moins 1 de 2 x alors je remplace par 2 on va trouver 0 4 sur 2 moins 2 c'est 0 et pour 1 c'est 0 donc c'est moins alors la primitive dirait c'est x ocale sur 4 moins x c'est 1 à 2 alors si je remplace par 2 je trouve moins 1 avec le moins 1 c'est donc 2 4 sur 4 1 moins 2 c'est moins 1 donc c'est 1 si je remplace par 1 1 sur 4 moins 1 c'est moins 3 sur 4 avec le moins c'est 3 sur 4 avec le moins c'est moins 3 sur 4 donc c'est 1 sur 4 donc i1 c'est 1 sur 4 maintenant u2 alors i2 c'est l'intégal de f2 de x de x x moins 1 au carré n de x alors je prends x moins 1 au carré il y a x au carré moins 2x plus 1 donc u' c'est 1 sur x c'est x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré plus x alors en multipliant ces deux les deux primitives donc x à la puissance 3 sur 3 moins x au carré plus x et l'un de x de 1 à 2 moins et des fois elle essaie x au carré sur 3 moins x plus 1 d de x alors si je remplace par 2 8 sur 3 moins 4 plus 2 donc c'est moins 2 8 sur 3 moins 2 donc c'est 2 sur 3 et l'un de 2 si je remplace par 1 c'est 0 moins c'est x à la puissance 3 sur 9 moins x au carré sur 2 plus x de 1 à 2 donc c'est 2 sur 3 et l'un de 2 moins alors si je remplace n'a pas donc c'est 1 sur 2 9 plutôt 8 sur 9 moins moins 2 plus 2 c'est 0 donc j'ai hâte moins si je remplace par 1 j'ai 1 sur 9 avec le moins plus 1 sur 2 moins 1 donc c'est 2 sur 3 et l'un de 2 moins alors je mets la jume sur 18 c'est 16 moins 2 plus 9 moins 18 donc i2 c'est 2 sur 3 et l'un de 2 alors 16 moins 9 donc 16 moins 9 c'est 7 moins 2 c'est 5 sur 18 et c'est l'intégrale i2 maintenant i1 entre 1 et 2 rappelons que la fonction fn alors la question 2 fn est croissant toujours sur l'intervalle 1 plus l'infini quel que soit n sur le pédale 1 donc si je prends x entre 2 et 1 fn il est croissant donc fn de x entre fn de 2 fn de 1 ceci quel que soit n c'est plus l'intégrale donc fn de x fn de 2 c'est ln de 2 fn de 1 c'est 0 alors en entreprendillant l'intégrale donc l'intégrale de 1 de fn de x l'intégrale 1 de ln de 2 d de x t de x 0 bien sûr c'est in la suite in 0 et c'est mn2 2 c'est quelque soit n supérieur ou égalant 1 ce qu'il fallait de montrer alors montrons que in elle est croissante il suffit de calculer quel que soit n apportement 1 in plus 1 moins in c'est l'intégrale de 1 2 fn plus 1 de x moins fn de x de 2 x rappelons d'après la partie 3 la partie 3 quel que soit x appartenant à l'interval 1 2 fn plus 1 de x moins fn de x elle est toujours négative quel que soit n supérieur ou égalant à 1 donc le signe de in plus 1 moins in est toujours né négatif donc la suite elle est décroissante ménorée par 0 donc elle est convergente alors maintenant pour montrer elle on doit procéder par une intégration par partie in j'ai quelque soit n c'est toujours égal à 1 fn donc x à la puissance n alors je prends u de x c'est ln de x donc u prime de x c'est u prime de x c'est bien sûr 1 sur x on a x moins 1 la puissance n donc v de x c'est x moins 1 la puissance n plus 1 sur n plus 1 donc in est égal entrecrocher les deux primitives sur n plus 1 ln de x de 1 à 2 moins 1 2 et il faut aller c'est x moins 1 la puissance n plus 1 sur n plus 1 fois x t de x in est égal alors si je remplace par 2 2 moins 1 c'est 1 donc c'est ln de 2 sur n plus 1 si je remplace par 1 c'est 0 moins n plus 1 c'est une constante donc elle sera dégagée donc 1 sur n plus 1 l'intégal 1 2 x moins 1 à la puissance n moins 1 sur x alors si je multiplie par n plus 1 on aura bien n plus 1 n égale n de 2 moins l'intégral maintenant passons à la question 5 question 5 quel que soit n supérieure ou égale à 1 si je prends cette égalité donc on a ln de 2 moins ln de 2 moins n plus 1 qui est n est égal l'intégrale de 1 de x moins 1 à la puissance n plus 1 sur x de 2 x alors on procède par une intégration ou bien par un encadrement partiel pour avoir 1 sur n plus 2 c'est la primitive de x moins 1 la puissance n plus 1 donc je dois encadrer 1 sur x et laisser x moins 1 la puissance n plus 1 pour l'intégrale pour avoir 1 sur n plus 2 donc on a x entre 1 et 2 1 sur x entre 1 et 1 sur 2 bien sûr x moins 1 à la puissance n plus 1 est positif donc on multiplie les extrémités x moins 1 à la puissance n plus 1 sur x on aura x moins 1 à la puissance n plus 1 on a 1 sur 2 x moins 1 à la puissance 1 plus 1 alors les trois fonctions sont contenues sur l'intervalle 1,2 la borne la plus petite vers la borne la plus grande donc on introduisant l'intégrale on aura 1,2 l'intégrale 1,2 x moins 1 à la puissance n plus 1 t de x inférieur égal à 1,2 x moins 1 à la puissance n plus 1 sur x t de x inférieur égal à 1,2 x moins 1 à la puissance n plus 1 t de x alors maintenant 1,2 x moins 1 à la puissance n plus 1 t de x est égal à sa primitive c'est x moins 1 à la puissance n plus 2 sur n plus 2 de 1,2 si je remplace par 2 j'aurai 1 sur n plus 2 et si je remplace par 1 c'est 0 donc si je remplace les 3 intégrales par ces valeurs donc on aura bien sûr donc si je remplace un appareil donc c'est 1 sur 2 quel que soit n c'est égal à donc 1 sur 2 facteur de n plus 2 alors si je remplace l'a par n de 2 moins n plus 1 i n alors si je remplace l'intégrale par 1 sur n plus l'a alors la question b puisque elle est positive donc quel que soit n supérieure est égal à 1 la valeur absolue de n de 2 moins n plus 1 i n inférieure est égal à 1 sur n plus 2 donc n plus 1 i n moins n de 2 n plus 2 alors rappelons que si un moins l inférieure est égal à vn et la limite de vn est égal à 0 donc la limite de i n est égal à n donc puisque la limite de 1 sur n plus 2 toujours lorsque n tend vers plus l'infinite est égal à 0 donc la limite de n plus 1 i n est égal à n de ce qu'il fallait démontrer